C'est par quatre chemins qui se poursuit et nous sommes dans d'arbre, oui, troisième heure. C'est en plein sens que je pense que nous étions arrivés à. Comment expliquer la tendance paranoïaque de l'être humain, vous allez dire, quelle tendance paranoïaque, qui fait que l'espèce est toujours sur le bord d'une guerre, d'une autre guerre, de bataille, etc., qui fait que l'espèce est atteinte d'une forme de folie, j'en ai déjà parlé à quelques reprises. Je voudrais y revenir cette fois-ci parce que j'ai enfin trouvé la source de l'information que je commençais à vous communiquer récemment. Mais tout à coup, ça m'agaçait de ne pas pouvoir aller aussi loin que je le souhaitais dans mon propos. Et j'ai fait une petite démarche dans la bibliothèque, deuxième étage, Mme Dumec, la deuxième étage. Et puis, j'ai retrouvé un livre d'Arthur Kessler que pourtant j'avais parcouru peu de temps avant, mais ça m'avait échappé puisque j'étais à la recherche d'une chose très particulière. Maintenant que j'étais à la recherche d'autres choses, a-t-on dans ce livre-là l'explication de la folie des hommes ? Ça s'intitule Arthur Kessler, Janus, J-A-N-U-S, paru aux éditions Calment-Lévis. Et c'est un ouvrage absolument remarquable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus en attendant de vous dire davantage ? Eh bien, c'est que je veux d'abord vous communiquer rapidement, dès le retour d'antenne, si je peux dire, une liste sommaire de quelques-uns des grands symptômes pathologiques qui apparaissent dans la désastreuse histoire de notre espèce. quatre en particulier, ça va vous réserver des surprises. Et ça va, je pense que si je vous communique ça, c'est que ça devrait normalement vous éclairer sur le fonctionnement des êtres humains. Sur le vôtre en particulier, c'est toujours utile d'être un peu plus... un peu plus haut fait de la façon dont on fonctionne. Enfin, quoi qu'il en soit, à tout de suite pour aborder ces questions graves et trépatives. Julian Huxley, le scientifique, disait que l'évolution a fait beaucoup d'erreurs. Alors, il la comparait à un labyrinthe dans lequel un nombre énorme d'impasses aboutissent à la stagnation ou à l'extinction. Des centaines d'espèces ont péri pour une qui subsiste, les fossiles sans tasses, comme des modèles abandonnés dans la poubelle d'un grand architecte. L'histoire humaine, d'une part, les recherches actuelles sur le cerveau, d'autre part, font irrésistiblement penser qu'à un moment, des derniers stades décisifs de l'évolution biologique de l'homo sapiens, une erreur a dû se produire et qu'il y a comme une faille, je dirais, un défaut de construction virtuellement fatal dans notre équipement héréditaire, plus précisément dans les circuits de notre système nerveux qui expliquerait le courant paranoïaque qui se manifeste dans toute l'histoire de l'humanité. C'est l'hypothèse, horrible évidemment, mais plausible, que doit affronter toute recherche sérieuse sur la condition humaine. Voici, donc je l'ai promis tout à l'heure, une liste sommaire de quelques-uns des grands symptômes pathologiques qui apparaissent dans la désastreuse histoire de notre espèce. Quatre points principaux que l'auteur ici a décidé de nous définir. C'est Arthur Kussler dans Jeannus et il avait aussi écrit à ce sujet-là dans un autre livre qui s'intitule Le cheval dans la locomotive. Et l'avantage de Jeannus, c'est qu'il reprend beaucoup des études qui ont été faites par Kussler sur un certain nombre de sujets et qui étaient malheureusement engloutis dans des livres qu'on ne lit plus ou rarement, etc. Puis finalement, Jeannus est un livre qui tient compte de tout ça. Bien, passons à ces quatre points principaux. Il y a dans les premiers chapitres de la Genèse un épisode qui a inspiré plus d'un grand peintre. C'est la scène où l'on voit Abraham ligoter son fils à des fagots et s'apprêter à lui trancher la gorge avant de le brûler pour, quoi, l'amour de Dieu. On comprend là. Depuis l'aube de l'histoire, on assiste à ce phénomène étonnant auquel les anthropologues accordent trop peu d'attention. Le sacrifice humain, le meurtre rituel d'enfants, de vierges, de rois et de héros destinés à flatter ou apaiser des dieux, des dieux de cauchemars, il faut bien dire ce qui est. Ces pratiques ont été inventées séparément par les cultures les plus diverses pour manifester des tendances hallucinatoires de la psyché humaine, précise ici Arthur Kussler, qui affectent apparemment la totalité de l'espèce. Il est de mode d'écarter le sujet comme une bizarre et sinistre du passé, mais c'est oublier l'universalité du phénomène. C'est aussi négligé l'indication qu'il nous fournit sur l'élément paranoïaque de la structure mentale de l'homme et sa signification quant à nos problèmes essentiels. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'homo sapiens est pratiquant le seul animal qui soit dépourvu de sauvegarde instinctive contre le meurtre de ses congénères. Mais oui, c'est comme ça. La loi de la jungle ne connaît qu'une seule et unique raison légitime de tuer, le besoin de manger. Et encore faut-il que le prédateur et la proie appartiennent à des espèces différentes. Voyez-vous l'idée? Or, les forces inhibitrices, tabous instinctifs, qui empêchent de tuer ou de blesser gravement des congénères sont aussi puissantes chez la plupart des animaux, y compris les primates, que les pulsions de la faim, du sexe et de la peur. Mais l'homme est seul, mis à part peut-être certains phénomènes controversés chez les rats et chez les fourmis, mais à pratiquer le meurtre intraspécifique dans son espèce à l'échelle individuelle et collective, de manière spontanée ou organisée, pour des motifs qui vont... de la jalousie sexuelle au querelle sur des points de doctrine métaphysique. Voyez ce que je veux dire? Bon. La guerre intraspécifique entre l'espèce, finalement, permanente, est une caractéristique cruciale de la condition humaine. Elle est encore embellie par l'administration de la torture sous ses multiples formes, de la crucifixion au choc électrique, etc. C'est toujours un instrument de répression politique qui est répandu, la torture. Comme chacun sait... Il existe des états tortionnaires, mais il y en a d'autres qui ne sont pas des états officiellement tortionnaires, mais qui ramassent des coupables, entre guillemets, pour les envoyer dans des pays où la torture se pratique plus aisément. Troisième point, très court, celui-là. Le troisième symptôme est étroitement lié aux deux précédents. Il se manifeste dans la rupture chronique, quasi-schizophrénique, entre la raison et l'affectivité. La raison d'une côté, l'affectivité d'un autre côté. Entre les facultés rationnelles de l'homme et ses croyances émotives irrationnelles. Quatrième point, enfin, nous avons déjà noté l'éclatante disparité entre les progrès des sciences et des techniques d'une part et la morale de l'autre, ou en d'autres termes, entre les ressources de l'intelligence humaine appliquées à maîtriser l'environnement et son incapacité à établir des relations harmonieuses à l'intérieur de la famille et de la nation et de l'espèce en général. Voyez-vous l'idée ? Ce qu'on appelle progrès est une affaire purement intellectuelle, mais on ne voit guère de progrès du côté de la morale. Il est douteux que les méthodes de la guerre moderne soient préférables aux grosses pierres dont l'homme de Néandertal se servait pour casser le crâne de son voisin. Il est assez évident que les normes éthiques du Bouddha et de là-haut-dessus n'étaient pas inférieures aux nôtres. Le cortex humain contient quelques 10 milliards de neurones qui ont permis de progresser de la hache aux bombes atomiques et de la mythologie primitive à la théorie des quantas. Il n'y a dans le domaine de l'instinct aucun développement correspondant qui pousse l'homme à changer de conduite. C'est pourquoi les exhortations morales proférées tout au long des siècles par les fondateurs de religion et les grands guides de l'humanité se sont révélées tristement, il faut bien dire ce qui est, quoi, inefficaces. Voilà l'idée. Sous-titrage MFP. ... 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